Bonjour l'élite, nous sommes le lundi 2 mai 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays qui commence à sentir un peu le souffle avec, comment dire, une escalade des tensions, on va dire, dans les discours et dans les actes avec la Russie. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un topic hier qui est passé, bon il n'y avait pas de source, mais il disait qu'il recensait un peu les sommes envoyées par les différents états d'armes à l'Ukraine. Donc je ne sais plus, je crois que c'était 200 millions par les Etats-Unis. Enfin c'était des sommes faramiseuses, je ne les ai plus, mais bref, il y a énormément d'argent et d'armes qui sont envoyées à l'Ukraine pour combattre la Russie. Certaines sont prises par les Russes, on a pu voir une vidéo qui tournait de Russes qui apparemment avait fait une saisie d'armes. Mais pareil, on ne sait jamais, il n'y a jamais trop de sources, trop de choses qui permettent de dire si tel truc est vrai ou pas. Mais en tout cas, il y a l'air d'avoir des envois d'armes qui peuvent être saisies ou non. Et en parallèle de ça, on sait que les deux camps ont tendance à recruter de plus en plus de militaires. C'est passé au JT, je crois, hier, le dimanche, que Wagner a rabaissé, le groupe de mercenaires russes a rabaissé ses critères de recrutement pour les Russes. Donc notamment, il ne faut pas avoir de famille dans des pays de l'OTAN, ils te vérifient. Mais pour le reste, tu peux déjà avoir un casier, même des dettes non soldées, un truc comme ça. J'ai pas tout regardé, mais ils énuméraient un peu les trucs qu'avant, c'était sérieux, si tu avais des problèmes médicaux ou autres, tu ne pouvais pas rentrer. Maintenant, tu peux quand même y aller. Voilà, ils ont un peu élargi les critères. Non, mais je crois que le truc des dettes, du coup, si tu as des dettes non soldées, tu ne peux pas y aller. Ou si, 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 je crois qu'ils ont dit justement, même si tu as des dettes non soldées, tu peux rentrer dans le mercenariat pour les payer. Donc, il y a des critères élargis et de l'autre côté, le JT français montra, regardez, ils abaissent les critères, ils recrutent plus. Et bien, c'est aussi un peu ce qui se passe en France, puisqu'on a quelques militaires qui ont servi plusieurs années, ou pas forcément, bref, qui ont servi dans l'armée française, qui reçoivent un mail, un courriel sur leur adresse qu'ils avaient communiqué à l'armée et on va lire ça ensemble. Donc voilà, la France cherche à un peu étoffer ses rangs en vue des conflits qui se préparent. Enfin, ce qui est assez problématique, je ne me suis pas penché à fond sur la question, mais effectivement, je ne regarde pas BFM TV ou autre, mais il y a quelques extraits qui ont tourné de généraux colonels vatanguères, comme on pouvait dire, donc des généraux aux ordres de Macron qui vont sur les plateaux télé et tiennent un discours qui nous fait rentrer, et apparemment, c'est ce que les médias aussi diffusent comme propagande, qui nous font rentrer dans un logiciel d'adversité avec la Russie, de « ok, mais on est en train de s'escalader vers la guerre, etc., la guerre est inéluctable, je ne sais pas ». Enfin, c'est un peu la tendance qui semble émerger de quelques endroits. Donc, il y a quelqu'un, je ne sais plus si c'est Modin Malin ou un Kidam, j'ai essayé de le chercher ce matin, mais je n'ai pas réussi à trouver, ou qui a partagé une vidéo d'un militaire qui disait « arrêtez les généraux d'aller sur les trucs, de parler de guerre, de trucs nucléaires, etc., vous êtes en train de nous emmener là-dedans ». Donc, je n'arrive plus à retrouver la vidéo, mais voilà, apparemment, il y a des gens qui ressentent ce vent un peu de la part de certains de nos commandements, je ne sais pas comment dire ça, si, de notre commandement militaire pour pousser un peu vers une guerre avec la Russie. Donc, voilà, je ne sais pas si vous ressentez cette odeur aussi. Et donc, ça se concrétise avec ce petit message qui est envoyé aux anciens militaires pour essayer de les recruter. Et donc, ça donne lieu à des topiques de militaires qui sont parmi les plus intéressants du forum. Il y a parfois, voilà, des mecs « Monche militaire, comment ça se passe ? » ou « Putain, Vigipirate, on se fait vraiment chier ». Après, les mecs, ils parlent pendant plusieurs trucs, donc il y a des militaires qui racontent un peu leurs anecdotes et tout. C'est toujours rigolo, je suis comme vous, moi, quand je tombe sur des petits bouts de reportages sur la Légion étrangère ou autre sur YouTube, en général, c'est très plaisant. Ici, ce n'est pas pour les fichiers politiques, voilà. C'est utilisé dans les petits excès de Papacito. Et quand on a un petit œil du forum là-dessus, c'est toujours sympa. D'ailleurs, en parlant d'œil, non, moi, je ne vais pas vous le dire, mais c'est de la merde. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai un bouton qui est à l'intérieur de ma paupière et qui fait que je suis tout le temps irrité. Et j'ai l'œil hyper rouge et parfois, il pleure tout seul. Et c'est compliqué parce que de se concentrer, etc., j'ai toujours cet œil qui me fait mal. Donc voilà, je vous le dis, je vous le dis, c'est pas top. Mais je pense que ça passera bientôt. Au début, on se disait, mais c'est avec la box, peut-être qu'il y a un bout de, je ne sais pas, de la protection qui s'est retiré, tu vois, et ça irrite, ça irrite. Sauf que quand je mets de l'eau, moi, j'ai toujours des trucs comme ça, j'en utilise pas mal, vous savez, des petites poupettes comme ça. Après la box ou même parfois, je me réveille, j'ai les yeux un peu secs, j'en utilise tout le temps. Et normalement, quand j'ai les yeux secs, je mets ces trucs-là, tac, tac, ça hydrate et c'est pas mal. Et sauf que là, même dans la seconde où je mets l'eau, ça ne change rien du tout. C'est toujours irritéant et bon, vous ne voyez pas, mais l'œil est super rouge et ça fait mal. Et donc, je dis, merde, même s'il y avait un bout de l'œil, je pense, c'est une bout de la protection qui était partie, normalement, quand tu mets de l'eau, c'est comme du lubrifiant, ça fait moins mal. Et j'étais déjà allé voir l'ophtalmo il y a quelques années, pas l'ophtalmo, l'opticienne, enfin si, non, l'ophtalmo, c'est ça. Et ça m'avait coûté 60 balles, elle avait regardé, elle avait dit, non, non, il n'y a rien. Bah merde, tu te dis, putain, 60 euros. Elle avait fait des efforts et tout, elle a regardé pour lui, non, non, je ne vois rien, il y a tout qui est bon et tout. Et je pense, du coup, avec ma femme, on a pensé, on a vu que la paupière était légèrement gonflée. Donc voilà, je vous dis, si vous avez ce truc-là, j'irai voir la pharmacienne après, peut-être qu'elle connaît aussi ce truc-là. Si vous avez l'œil qui est très irrité comme ça et que vous avez payé 60 euros l'ophtalmo et qu'elle ne trouve rien, eh bien peut-être qu'elle ne l'a pas pensé, mais vous avez un petit bouton, vous savez, comme de l'acné ou autre, qui pousse à l'intérieur de la paupière et qui, du coup, touche l'œil et fait une petite pression. Et c'est ça qui fait votre irritation. Voilà, et maintenant, désolé pour cette petite pause, je vous emmène sur le truc reçu. Donc, armée de terre sous direction du recrutement, le général au réserviste opérationnel. Donc c'est un général qui envoie le mail, d'accord, bon, ça me choque. Alors oui, c'est possible que ce soit un fake, comme on dit, un faux. Vous pouvez me dire, si vous êtes militaire ou autre, est-ce que vous l'avez reçu. Mais apparemment, c'était accrédité par plusieurs personnes dans les commentaires. Donc, euh... J'entends un petit bruit. Donc, ça m'a l'air d'être vrai. Après avoir servi dans les rangs de l'armée de terre, vous avez quitté l'institution militaire afin de poursuivre votre vie professionnelle dans le secteur civil. Quel que soit votre percure et votre expérience en régiment, vous avez acquis un savoir-être et une rigueur qui sont certainement retenus à leur juste valeur par votre employeur actuel. Ce sont en effet des qualités unanimement appréciées chez les anciens soldats de l'armée de terre qui se sont aussi nourris des six valeurs qui fondent notre identité. Alors, les six valeurs qui fondent notre identité de l'armée de terre, en premier, il y a altruisme, d'accord, équité, bon, ça oui, chacun reçoit la même chose, mérite, chacun fait 20 pompes, et encore non, parfois, il y en a qui arrivent en retard, ils font plus de pompes que d'autres. Ah oui, mais le terme équité, égalité, tout ça, c'est des débats qui nous dépassent, j'ai envie de dire, mérite, dépassement, fraternité et exigence, très bien. Bon, enfin, j'ai pas fait l'armée, je veux pas m'exprimer, mais altruisme, est-ce que altruisme, c'est particulièrement adapté, est-ce que ce serait vraiment la valeur qui vient en premier ? Bon, ça m'étonnerait. Depuis votre départ, l'activité opérationnelle de l'armée de terre n'a pas diminué, et tant même à s'accroître au regard de la situation sécuritaire actuelle aux confins de l'Europe. Bon, c'est une jolie phrase, mais qui pue un peu la merde, hein. L'activité opérationnelle de l'armée de terre n'a pas diminué. Bien au contraire, ça tend à s'accroître, disons, ouais, chouette. C'est pourquoi l'armée de terre offre la possibilité aux anciens militaires comme vous, déjà expérimentés et qualifiés, de pouvoir à nouveau servir notre pays. En 2021, déjà 250 de vos anciens frères d'armes ont décidé de reporter l'uniforme. Le ont décidé sans S, oui, je sais plus, attends. Si, normalement quand le COD est placé avant, donc là, ils ont décidé, donc normalement il y a un S, donc il y a une faute de français ou pas là, donc je sais pas. Mais je crois, cette règle est compliquée. Il y a un expert parmi vous qui pourrait le dire, est-ce que normalement il y a un S ou pas, mais ça m'étonnerait que dans un mail officiel de cette ampleur, ce soit diffusé avec une faute, donc si c'est une faute déjà, on pourrait se dire, est-ce que c'est peut-être pas un fake ? Non mais surtout, c'est 250. Pourquoi tu dis ça, 250, c'est que dalle, non ? J'ai l'impression que c'est pas beaucoup, et pourquoi tu mets en avance ce truc-là ? Donc je sais pas, mais écoute, déjà c'est possible, mais 250 militaires, anciens militaires qui sont revenus, je sais pas, mais moi sur tout un pays, ça me paraît vraiment très peu, quoi. C'est à ce titre que j'ai l'honneur de vous proposer un re-engagement dans la garnison de votre choix. Ça, ça étonne des gens dans les commentaires. Quoi, t'es parti sergent-chef, tu reviens sergent-chef ? Apparemment, c'est pas un truc qui est uséel dans l'armée, quand tu pars et tu reviens, t'es un peu dégradé, j'ai l'impression, ou sous-gradé, je sais pas comment on dit, mais ça a l'air d'être la norme, et donc les mecs sont étonnés que tu reviennes au même niveau. Et bon, c'est un peu comme Wagner, où ils élargissent les critères de sélection, là, c'est un peu ça, ils élargissent les critères de ré-engagement. La durée de ce re-engagement ainsi que l'emploi tenu seront définis avec le régiment dans lequel vous souhaitez servir et qui n'est pas nécessairement celui que vous avez quitté. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à contacter dès à présent directement l'unité qui vous intéresse ou le CIRPA proche de votre domicile. Vos interlocuteurs pourront vous informer précisément sur les modalités pratiques de cette procédure. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma cordiale et fraternelle. Salutations. Voilà, est-ce que ce truc est un faux ou pas ? Sans doute un vrai. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui accréditent ce mail, ce courriel. Eh bien, on va voir maintenant les réactions des Militos du forum. J'ai reçu ça. Ils veulent que je me réengage, alors que normalement, ils ont mon dossier médical et sachent que je suis I4. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, I4 ou L4. P4, je sais, réformer P4. T'es plus un P4 qu'un P38. On se souvient de la chanson Estelle Redfield, là. Je ne sais plus, le truc, voilà. Mais réformer L4, d'accord. Même plus soumis aux devoirs de réserve opérationnelle et ce pourquoi, pour m'envoyer dans quelques mois face au grand vilain rouge, tu iras tout seul au fond, Macron. S'il veut la responsable, il est devant vous. C'est moi qui vienne me chercher. Du moins, compte pas sur moi. Le pire, c'est que tu te réengages. Direct, on t'attend en tournant avec le pic pic Covid, alors que je suis toujours zéro dose et que je resterai même quand ça deviendra obligatoire. Je le resterai. D'accord. Oui, les militaires doivent se mettre une dose directement. Oui, j'avais pu le voir, ça. J'avais pu lire ça. Ou quelqu'un à la boxe me l'avait dit. Il voulait faire l'armée et du coup, il devait prendre le vaccin. C'est vrai qu'à la boxe, du coup, il y a une surreprésentation de la population d'un vacciné de France dans le forum et à la boxe. C'est vrai que c'est rigolo. Macron n'est pas mon président. Je n'ai pas voté pour lui. J'étais même plus citoyen passé un moment avec leur dose, avec leur dire zéro dose, donc je les emmerde moi aussi. C'est vrai. À partir du moment où tu exclus des gens en disant que ce n'est pas des citoyens, c'est des sous-citoyens, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une réponse. Et ça marche aussi pour les mecs de l'extrême droite qui vont parler comme ça de français de papier, comme on pourrait dire, ou autres, qui du coup peuvent développer un sentiment d'onger. Ça marche dans les mecs qui ont anti-dose, anti-truc. Donc après, il faut faire avec. Il faut prendre tout en considération. Et là, il y a un Suisse, un petit fromage, un petit Suisse qui se moque de nous. Aïe ! Elle fameuse armée française. Que des lâches. Et vous vous foutez de la gueule de la nôtre Suisse. On rappelle que les Suisses, c'est vrai, ils passent un peu pour des petites bites et pour des mecs qui ne s'engagent pas, etc. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant. C'est Bruno Salé et Valec qui avaient fait une vidéo. Ils en avaient parlé un peu. Les mecs, en fait, ils ont les moyens de leur ambition. Parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas trop envahir. Ils ne peuvent pas trop faire les guerriers, aller les soumettre d'autres pays, etc. Mais si tu les emmerdes, ils ont tout à fait les moyens de couper les ponts pour que tes armées galèrent à traverser leurs trucs. Et puis après, ils ont beaucoup d'armes chez eux. Ils ont le budget pour avoir des avions, pour avoir des défenses, etc. Donc en fait, c'est un petit pays, mais qui est très bien protégé. Ils protègent leurs frontières et qui peuvent les faire sauter, etc. Donc, il y avait des trucs où l'armée allemande voulait rentrer en Suisse. Et les mecs ont dit, arrêtez, si vous passez, on va faire sauter les ponts. On va vous baiser. Ils avaient fait venir, je crois, 400 000 hommes aux frontières pour se protéger des nazis. Ils avaient abattu des avions nazis qui ont survolé la frontière suisse. Et donc voilà, les mecs, ils étaient chauds, pas pour attaquer, mais pour se défendre. Et les nazis, ils ne sont pas allés. Donc effectivement, la Suisse, on peut se moquer d'eux. Mais effectivement, ce n'est peut-être pas eux qui vont nous envahir, mais ce n'est pas nous qui allons les envahir non plus. Voilà, se rappeler quand on parle de la Suisse. Et donc là, il y a celui qui est mis en cause, qui dit, je ne suis pas lâche. Je ne veux juste pas m'engager à y avoir Macron qui me donne des ordres. Je ne peux pas le blairer. C'est qu'un banquier, pas un général de guerre. Le banquier chef des armées, il soule. Alors là, ça ouvre tout un débat, effectivement. Ceux qui aiment le peuple de France, ceux qui disent aimer la France, etc. Qu'est-ce qu'ils aiment ? Tu sais, il y a le sophisme du bon écossais, comme on dit. Non, lui, ce n'est pas un vrai écossais. Il n'est pas roux. Je ne peux pas l'apprécier, etc. Et c'est un peu avec ça. Tu dis, j'aime mon pays, j'aime mon truc. Oui, mais est-ce que ton pays, c'est les boomers ? C'est une certaine population. Merde, part de la population qui est descendante d'immigrés extra-européennes, qui est d'ailleurs plus féconde que le reste. Donc, c'est un changement de population. Est-ce que c'est vraiment la France que tu aimes et tout ? À un moment, les mecs disent non. Ben, finalement, ce n'est plus la France que j'aime. Ni le pays, ni son peuple. Je me barre au Texas ou autre. Voilà, il y a ce truc-là. Et c'est pareil pour l'armée. Oui, je m'engage pour l'armée. Je m'engage pour la France. Mais est-ce que Macron, c'est la France ? Est-ce qu'il sert les intérêts de la France, etc. À partir de là, tu ouvres, effectivement, le bal des sophismes, j'ai envie de dire, en disant, voilà, ce n'est pas la France que je sers, mais c'est une certaine idée de la France, finalement. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Oui, Macron, le mec qui délite la France, on a déjà eu l'occasion d'en parler, qui délite le corps diplomatique, l'armée, différents services, le train, l'énergie, l'électricité, alors que c'est des trucs qui marchaient plus ou moins bien, mais il le libéralise, etc. Donc, il est en train, voilà, de détruire petit à petit un pays qui avait mis longtemps à se créer, ou en tout cas avec des efforts, bref, des lois sociales ou autres qui avaient été arrachées et pas données, comme parfois on peut le dire. Et oui, est-ce que tu veux vraiment te mettre aux ordres de ce type-là qui vise... Enfin, on ne sait pas trop ce qu'il veut. Il veut être en France, il veut gouverner l'Europe aussi, il veut se placer comme ça. On voit qu'il vend énormément d'intérêts du pays aux Américains, qu'il renvoie des ascenseurs à des gens qui l'ont élu. Rothschild, je ne sais plus, c'est américain, anglais, je crois qu'il était dans la branche anglaise. Donc, effectivement, il s'est fait des millions avec la branche anglaise d'une banque. Voilà, est-ce que c'est une banque qui sert vraiment les intérêts de la France ? Je ne sais pas, donc des gens à qui il a pu développer des... Bon, après, tu peux toujours attaquer en disant conflit d'intérêts, etc. Tu dis, prouvez-moi, etc. Mais oui, mais ce n'est pas prouvable, tu sais, c'est des trucs qui sont faits sous le tapis haut, mais tu sais que ce n'est pas forcément quelqu'un qui a en tête les intérêts du peuple ou même du pays. Donc, je suis tout à fait d'accord. Tu as de la vergogne à aller servir, à aller t'engager sous ce type-là. Ce n'est pas forcément de la lâcheté. Voilà. Mérité, hop, 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 se frotter au katana des Tchèchènes de Kadirov. Oui, effectivement, on a pu voir quelques vidéos. Les Ukrainiens qui mettaient leur balle dans du Saint-Dou, de la Grèce de porc. Enfin, le Saint-Dou, je crois que c'est quand la Grèce est fondue, mais sauf que là, elle n'était pas fondue. C'était des espèces de lard, ils disaient comme ça. Zemmour qui disait le cri des Tchèchènes, criant à l'âge, bar, me glace le sang. Voilà. Et puis, il y a les Tchèchènes anti-Kadirov qui soutiennent aussi les Ukrainiens. On a pu voir, ils avaient des bazookas ou autres. Les barbes, leur faciès un peu particulier. Après, je pense qu'il y a plus de Tchèchènes pro-Kadirov que d'anti-Kadirov. Ça doit être plus simple d'être intégré dans un pays, dans une armée où il y a... Enfin bref, tu n'es pas en conflit avec Poutine et avec Kadirov que l'inverse, mais effectivement, il y a les deux phases de la pièce. Alors, ce conflit crée de toutes pièces qui bénéficient, comme d'habitude, aux manias de l'armement et aux élites qui se gavent en spéculant. Eh oui, eh oui, eh oui. Il y a des jeunes qui meurent, il y a des jeunes et des moins jeunes, il y a des gradés qui ne vont pas au front. Bon, ils sont un peu emmerdés, ils doivent faire quelques nuits blanches à se dire merde, il y a des gens qui vont mourir, etc. Mais oui, je me demande bien à qui ça profite. Aux Américains qui vendent plus de gaz nikéfié, vu qu'on n'en apporte plus de Russie, notamment en France. La France est devenue le plus gros consommateur mondial, ou en tout cas importateur. Parce que j'imagine que les USA en consomment plus que nous, mais ils en apportent moins. Donc nous, on est devenu le plus gros importateur de gaz nikéfié américain. Donc super, petite pollution pour le livret en bateau, et puis petit coût qui augmente aussi. Donc eux, ils se mettent bien. Effectivement, comme d'hab, les vendeurs d'armes se mettent bien aussi. Tu as bien raison de ne pas aller te sacrifier pour ça, ces guerres actuelles n'ont aucun sens. Après, les Ukrainiens quand même qui n'ont rien demandé, et qui ont un gouvernement qui rejoint l'OTAN après moult lobbyisme du fils de Biden ou autre, de Luxman ou autre. Des mecs qui rejoignent l'OTAN. Du coup, tu as quand même des familles qui meurent, des maisons qui se font exploser, etc. Donc il y a quand même des personnes que tu dois aider, que tu dois accueillir, et même des insurgés que tu dois armer, que tu dois aider. Mais après, tu te dis, où est la limite ? Est-ce que la France a vraiment intérêt à rejoindre eux ? Après, tu as les Polonais qui sont à côté. Parce que moi, je discute avec des Polonais dans le cadre du travail récemment. Eux, comme les Ukrainiens, ils vont avoir un logiciel où ils disent, oui, attention, les Russes, on ne sait pas où ils vont s'arrêter. Ils vont prendre l'Ukraine, la Pologne, etc. Puis après, ils vont arriver en France. Bon, il y a très peu de chances, comme d'habitude, qu'ils remontent jusqu'à chez nous. Enfin, il y a peu d'intérêt à ce qu'ils viennent là se frotter, etc. Bon, après, la Pologne, ils mentent de l'OTAN ou pas ? Je ne sais pas. À voir. Mais oui, au départ, c'est parce qu'ils ne voulaient pas que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Puis comme l'Ukraine commençait à parler de ça, ils ont envahi avant que ça soit vraiment un casus belli pratique, quoi. Que l'Ukraine soit dans l'OTAN. Donc, il y a ces trucs-là. Mais ouais, ouais, ouais. Du coup, tu te dis, tu soutiens les Ukrainiens ou pas ? Bon, c'est un truc assez compliqué. Les Ukrainiens, oui, ils ont des bataillons nazis. Ce n'est pas tout le monde, mais il y en a. Les Russes aussi ont des bataillons nazis. Voilà. Je ne sais plus. Mais oui, il y a partout des trucs comme ça. Et oui, bon, que ce soit un camp ou l'autre, c'est compliqué. Mais bon, dans les faits, c'est quand même la Russie qui est agresseur, effectivement, et qui a commis des... Oui, mais après, les mecs les rappellent ça. Oui, mais au Donbass, il y a eu des bombardements. Il y a eu des trucs. C'est les Russes du Donbass qui ont dégusté d'abord. Bon, compliqué. Mais après, oui, tu te dis, mais qu'est-ce que la France a à foutre là-dedans ? Oui, la France fait partie du jeu d'alliance. Mais est-ce que ce n'est pas le jeu d'alliance qui a fait que tout le monde est mort en 14 ? Et que du coup, maintenant, après, il y a eu la reddition de 45, il y a eu mai 68. Et que la France ressemble à ce que c'est maintenant. Ah, bref. Continuons, continuons. Et pour gagner 1300 euros. Non, par contre, je crois que c'est bien gagné, c'est bien payé, l'armée. Surtout en opération extérieure, surtout OPEX, ce qui est envoyé là-bas. Très bien payé. Je n'ai pas les trucs en tête, mais je pense que ça doit être dans les 3000. Wagner, c'est 3000 euros par mois, en tout cas, dans le reportage de France 2, je crois, que j'ai vu. J'ai reçu presque le même mail, l'OP. J'ai fait 5 ans, ce ne sera pas une journée de plus. On a fini nos contrats, terminé. Go t'engager, toi, va faire ta part. Devoir se faire vacciner pour intégrer l'armée. Ça prétend pouvoir intervenir sur les terrains les plus risqués sur les 5 continents, mais ça flippe à cause d'un virus tueur d'octégénère. Et oui, c'est vrai, le virus tue majoritairement des boomers et des obèses. On aura de cesse, et les fameuses comorbidités, c'est des problèmes pour mon autre, on n'aura jamais de cesse de le répéter. Et du coup, les mecs de l'armée doivent quand même le prendre. Alors que ça, je ne sais pas, est-ce que c'est pour écouler des doses de Pfizer ou est-ce que, je ne sais pas, mais il y a eu combien de militaires sont morts du Covid ou ont été en réanimation ? Ça, je me pose la question. Vraiment, il doit y avoir une statistique. Il doit y en avoir eu 20 ou 30 en quelques années. Alors après, peut-être plus, peut-être plus, mais est-ce que ça vaut le coup de vacciner tout le monde, de se fermer la porte de quelques recrutements à cause de ça ? Et voilà, de mettre en place la logistique et le coût de ces doses. Après, les doses, elles sont déjà achetées. On sait qu'il y a des gens qui ont des petites tractations avec Pfizer, qui leur achètent quelques millions, dans une dizaine de millions, centaines de millions de doses. Du coup, voilà, il faut les écouler derrière, mais bref. Veuillez agréer, madame, monsieur. Même pas, ils font l'effort de prendre le terme adéquat. Et ça va faire des leçons de rigueur, d'honnêteté, etc. Bordel, ah bon ? Je ne sais pas de quoi ils parlent, ça. Ça annonce rien de bon pour la suite, en tout cas. Qu'ils fassent tout pour renflouer la chair à canon. Eh oui, eh oui, eh oui. Quand on voit deux parties qui s'arment comme ça, c'est toujours compliqué. En 2025, service militaire de 5 ans, obligatoire en Ukraine. Vous n'êtes pas prêts. Il y a mieux. Si l'Union Européenne décide de faire une armée commune, on rappelle que Macron, on a parlé de souverainisme dernièrement parce que Macron a fait son entrée, son truc de président sur l'hymne Union Européen. Et puis même, c'était un peu l'adversaire avec Le Pen dans le débat ou même un peu sur les thèmes de sa campagne. L'Europe, c'est la paix. Mais ta gueule, l'Europe, ce n'est pas la paix. L'Europe, c'est littéralement la guerre, là. C'est littéralement parce que tu as la Finlande ou autre qui veut rejoindre l'UE. Bon, après, non, ça, c'est plus autant qu'Europe. Mais bon, Europe, Union Européenne, autant. Bon, ce n'est pas vraiment les mêmes blocs, mais on va dire que ça se rejoint un peu dans la logique « Touche à un membre de mon équipe et on va débarquer après ». Bon, c'est toujours bien de faire partie d'une alliance militaire, effectivement, quand tu t'appelles la Croatie ou, je ne sais pas, un petit pays qui n'a pas l'arme nucléaire. Après, le discours des souverainistes, c'est un peu de dire « Oui, bon, la France, on n'est pas la meilleure armée du monde ou autre, mais il n'y a personne qui a trop d'intérêt à nous attaquer. » Voilà, après, on voit l'Allemagne, l'ennemi classique depuis deux siècles qui se réarme, qui développe un budget de 100 milliards, je crois, pour les armements, etc. D'ailleurs, ça fait toujours rigoler de voir ces sommes incroyables dont on parle 100 milliards de réarmements pour l'Allemagne, 6 milliards, soi-disant, pour éradiquer la faim dans le monde, etc., 44 milliards pour acheter Twitter, et tu te dis « Putain, la dette de 600 milliards du Covid » qui, bon, relativement justifiée, il a fallu confiner et puis derrière, du coup, payer le chômage partiel des gens, etc. C'est très bien, les gens qui ont pu avoir le chômage partiel, bon, tu n'as pas eu une explosion de la pauvreté, etc. Mais tu te dis qu'on a peut-être pu éviter pas mal de confinements en confinant juste les gros et les vieux. Donc oui, tu te dis 600 milliards de dettes, c'est quand même incroyable. Bon, après, non, je déconne. Des 600 milliards de dettes, il n'y a pas que du Covid. Je suis en train de faire le jeu de Macron, là. Non, non, il n'y a que 200 milliards. Bref, ça ouvre trop de sujets, il faut que j'avance, là. Donc oui, l'armée commune européenne, oui, c'est le rêve des gens. Il y a des européistes, parfois, vous les passez. Il y en a un sur Twitter, récemment, qui a dit quoi ? Oui, vous ne comprenez pas ce que c'est que l'Europe, etc. Un espagnol est plus proche d'un français que d'un, je ne sais pas, d'un maghrébin, on va dire. Et un grec est plus proche d'un irlandais que d'un turc. Et il y a des gens qui ont fait « Mais qu'est-ce que tu racontes, connard ? » La Turquie, qui vient au départ de peuples turco-mongols, musulmans ou autres. Et donc, oui, ils ont remplacé l'Anatolie. Et donc, l'Anatolie, c'était plutôt des grecs au départ. Enfin, voilà. Donc, plutôt des mecs, on va dire, méditerranéens, qui ont été remplacés par des arabes ou autres. Pas forcément des mecs qui étaient autour de la Méditerranée, mais des peuples un peu plus lointains. Donc, c'est précisément la Turquie, c'est un des peuples les plus métissés au monde. Entre l'Asiatique, des Arabes, des Méditerranéens, des... Il y a même dû avoir pas mal de commerçants ou autres. Oui, vikings. Enfin, voilà, oui, c'est parce qu'il y a des arabes qui ont écrit « Soyez vikings », qui étaient de passage, je ne sais plus où. Voilà. Attendez, d'ailleurs, je dis ça. Oui, et sur ce même poste, les mecs disent « Il n'y a pas grand rapport entre un Suédois et un Sicilien. » Prenez-vous, méprenez-vous, peu de gens le sachent, j'ai envie de dire, mais non, non. Il y a eu un gouvernement, et sans déconner, tu dis ça, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il y a eu un gouvernement en Sicile de vikings, à un moment, je ne sais plus en quel siècle, parce que les vikings sont descendus et ont conquis une partie de la Sicile, voire tout. Et du coup, c'était eux qui dirigeaient, et ils se sont hybridés, ils ont fait des enfants avec les mecs. Donc, c'est pour ça que les Siciliens, bon, pourtant, les Siciliens sont assez bronzés, mais il doit y en avoir une partie qui sont un peu plus blancs et à un cheveu un peu plus clair que la moyenne, parce que c'est des descendants de vikings. Et oui, donc, contrairement à ce qu'on pouvait lire sur le tweet, il peut y avoir quelques rapports au niveau phénotype entre des Siciliens et des Suédois. Après, est-ce que c'était des vikings de Finlande, du Danemark ou de Suède ? On ne sait pas trop. Je crois que la Norvège ne faisait pas partie des fameux... Ah non, mais c'est Scandinavie, oui, mais est-ce qu'il y a un rapport entre vikings et Scandinavie ? Je ne sais pas, il y a des bruits bizarres. Je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait que je recherche. Mais oui, mais le mec qui dit, par contre, qu'un Irlandais est plus proche d'un Grec, enfin, qu'un Grec est plus proche d'un Irlandais que d'un Turc, il dit non, non, même s'il y a eu de l'hybridation en Turquie, arrête de déconner, c'est quand même très proche culturellement. Les deux bouffes de la pastèque et du poulet. Et voilà, moi, monsieur, j'ai fait mon Erasmus à Chypre. Et en fait, Chypre, c'est la synthèse du bordel. Parce que Chypre, vous savez, il y a la partie nord qui est occupée par les Turcs et il y a la partie sud qui est indépendante, mais plutôt de culture grecque. Et grosso modo, c'est à peu près la même chose. Après, les Turcs font plus de viande marinée, effectivement, avec différents types d'épices. Les Grecs font ça aussi, mais ça va être un peu différent. Et la manière de présenter la viande est un peu différente, mais ça reste grosso modo une culture très proche. D'ailleurs, Chypre est vraiment la synthèse des deux, avec 15% de mots qui viennent de l'arabe à peu près. Mais oui, ils ont des mots qui viennent du grec, qui viennent de l'arabe, qui viennent de la Turquie. Et c'est vrai que même au faciès, ils sont... Mais c'est assez spécial. Chypre, à un moment, c'était le truc des Templiers. Ça a été envahi, enfin, ça a été sous domination... Alors, pas vraiment israélienne, mais en tout cas d'un État juif ou autre à un moment. Ça a été aussi gouverné par les fameux Phéniciens, là, donc les commerçants libanais à une époque. Bref, ça a changé de commandement tout le temps, de peuple tout le temps. C'est un gros mélange. Et par exemple, ils ont trois mots pour dire pastèque à Chypre. Il y a Karpuzi, ça, c'est le mot turc. Donc, il y a Hidropéponos, Melondo, Hidropéponos, c'est du grec. Et Patira, donc ce qui a donné pastèque. D'ailleurs, Patika, et ça, c'est le mot arabe. Et je crois que du coup, pastèque, ce qu'on utilise, vient de Patira, Patika ou je ne sais plus quoi, qui est le mot arabe, voilà, pastèque. Et eux, ils utilisent les trois. Mais ils utilisent plutôt Karpuzi, je crois, le mot grec, le mot turc. Voilà, vous êtes au courant. Allez, on continue. Deux ans, perso, j'ai servi deux ans. Donc, contrat créé après le Bataclan, j'ai fait des milis rapidement pour Sentinelle, etc. Donc, même si j'ai envie de me réengager ou que je le pouvais, je repope première classe, voire promu capo gris d'allier avec mes deux ans pour recevoir encore des ambles d'un sergent réserviste qui a fait deux, trois semaines à Saint-Maxant. Non, merci. Ah, il y a les sergents de 19 ans tout neuf qui débarquent en compagnie de combat et qui pensent qu'on va les respecter. Perso, je pourrais repope CCH. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais fini pour moi. Caporal chef. Oui, Caporal chef. Peut-être au grand, au G, au G, putain, casser les couilles, les gars. Au G, E, je ne sais pas, du Hermat, régiment de, je ne sais pas, ou un truc du genre. Non, non, avec votre lexique spécial, là, on ne peut pas vous suivre. CCH, le rang des seigneurs, Caporal chef. Peu importe les mecs qui viennent te péter les couilles, tu fais ce que tu veux si tu ne veux pas monter plus haut. Donc, rien à foutre. Ah oui, puisque comme tu es au plus haut des sous-officiers, je pense, Caporal chef, et que tu ne briques pas une carrière d'officier, donc tu es un peu au maximum de ce que tu peux atteindre, donc tu n'en as un peu plus rien à foutre. Oui, mais après, tu peux être viré, mais voilà. Surtout quand tu es un Caporal chef, 15 ans, 20 ans d'âge. Même les adjudants ont peur de toi, les adjudants. Il n'y a peut-être qu'un major pour te forcer le respect. La triple dose, c'est obligatoire dans l'armée ? Sûrement, oui. Dans le parcours d'entrée, quand tu fais le check-up médical, ils te mettent tous les vaccins. Donc, je pense que les miloufs y ont le droit depuis 2020. Je sais que ceux qui refusent finissent de garde ou à récurer les chiottes, voire même prennent du trou. Je pense qu'on refuse tous leurs perles aussi, il y a moyen. Ah bon, d'accord, donc tu peux quand même l'intégrer, mais en n'ayant pas les trois doses. Allez, on va à la page 8. Perso, je déroule le tapis rouge à Poutine. S'il peut nous débarrasser des migrants et des gauchistes. Le nabo du Kremlin. Il ne fera rien. Il faut rappeler qu'il fait appel à des islamistes radicalisés dans son armée et qu'il a laissé tomber l'Arménie au profit de l'Azerbaïdjan-le-Ghonneb. C'est vrai. Quand on commence à avoir une lecture de race ou autre, on peut toujours être un peu surpris. Il y a parfois des intérêts qui peuvent se nouer au-delà de la considération identitaire ou raciale. Je ne sais plus. Papacito qui n'aime pas François 1er parce qu'il a été un allié avec des Turcs, par exemple. Ce genre de trucs. Bref, il y a des alliances qui se font un peu partout et qui permettent de payer moins cher de l'énergie ou autre. Et oui, alors que la Russie orthodoxe aurait peut-être plus soutenu l'Arménie. Après, je ne me suis pas particulièrement intéressé au conflit azerbaïdjano-arménien ou arménio-azerbaïdjan. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Ou arméno-turc. Est-ce que c'était vraiment la Turquie derrière l'Azerbaïdjan ? Je ne sais pas. Comme je vous le dis, je ne suis pas hyper enseigné. Mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop entendu parler de Poutine à l'époque. Et pas trop entendu parler de l'OTAN ou de l'Europe non plus. Après, est-ce que l'Arménie fait partie de l'OTAN ? Je n'en sais rien. Oui, alors que tu as quand même pareil. Même situation. Un pays qui s'est fait bouffer, amputé d'une partie de ses terres. Je ne sais pas si c'est en même proportion que l'Ukraine, le Haut-Karabakh. Et il n'y a pas eu autant de propagande et autant de discours dans les médias. Comme il y a plusieurs libérations qui disaient des trucs. Comment l'extrême droite s'empare du conflit ? Mais pourquoi l'extrême droite s'empare du conflit ? Et pourquoi alors que l'Ukraine, tu as Glucksmann qui boucle toute la journée ? C'est quand même un peu bizarre. Donc oui, ceux qui bandent sur Poutine, il nous débarrassera des immigrés ou autre. À côté, je ne sais pas, l'URSS, bon après c'est la Russie, c'est quand même différent. C'est basé sur un logiciel, la Fraternité des Peuples, quoi. Kazakhs, Afghans, Tchétchènes ou autre. Enfin après, Fraternité des Peuples, il y a des peuples qui étaient traités moins fraternellement que d'autres, on va dire, au départ. Donc bon, je ne connais pas plus que ça le sujet. Mais bref, en tout cas, il ne peut pas... Voilà, certains rays, on va dire clairement islamophobes du forum, peuvent croire que Poutine l'est. Sauf qu'il y a eu un bug dans la matrice quand ils ont vu les Tchétchènes de Khadirov, donc de Poutine, qui étaient en position à la Ouagbar. Ils ont dit, attends quoi, mais je croyais que... C'est donc de croire. D'ailleurs, la Russie a besoin d'immigration. On sait que c'est un grand pays à côté de la Chine. La Chine peut envahir légalement la Russie, envoyer des millions de Chinois un peu partout, tout à fait légalement, et avoir des visas parce que la Russie n'a pas assez d'enfants et veut des étrangers pour peupler, pour faire une nation durable. C'est Gouv HD qui en parle. Pareil, c'est pas un expert, mais je veux bien le croire. Il a l'air de s'être renseigné sur le sujet. Donc, pas tellement anti-immigration que ça, la Russie. Après, est-ce qu'ils visent plutôt une certaine immigration qu'une autre, comme le Canada, et ils sont moins se... On va dire moins se regardant. Non, moins se regardant. Ils sont plus regardants, tout simplement, que la France. C'est possible aussi. Bordel, les phasmes de 50 kilos incapables de faire deux tractions qui parlent de l'OP. Faites 5 ans en compagnie de combat dans un bataillon au régiment d'infanterie sérieux, et ensuite vous parlerez. C'est marrant, c'est toujours ceux qui n'ont pas fait l'armée qui l'ouvre quand on leur dit que jamais on se réengagera. Et oui, oui, c'est facile, nous, la planquée du tertiaire ou autre, même si on est un petit ouvrier, enfin petit ouvrier normal, pourquoi je dis petit ? C'est facile, effectivement, de s'évoquer de ceux qui ne veulent pas se réengager quand nous, on n'a jamais rien fait. On a fait la JDC, monsieur, la journée du citoyen, voilà. En vrai, vu qu'ils t'ont envoyé l'OP, c'est chaud. C'est chiant, ce point là, l'armée, j'avais envie d'aller dans un régiment de cavalerie. Tu t'en moques et pourtant il s'agit de ta dernière chance pour trouver un sens satisfaisant et une existence laissée à elle-même. De l'héorélisme, de la camaraderie, une carrière plus virile que scolaire, tu n'auras cela nulle part ailleurs. Couard, tu préfères la vie commode et confortable. Hypocrite jusqu'au bout, tu déguises ta fuite par quelques banalités et assertions imbéciles, tu devrais avoir honte. Et là encore, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait l'armée et qui nous parle ou un fantôme épars du forum ? Est-ce qu'il se rend compte de ce que ça veut dire servir l'armée sous Macron ? Est-ce que c'est vraiment les intérêts du peuple, etc. que tu sers ? Est-ce que ce n'est pas plutôt les intérêts de Bouygues ou de Bolloré dans les pays d'Afrique ? Ça, c'est toujours assez compliqué. Parce que oui, tu as un petit intérêt français, effectivement, un intérêt énergétique ou autre. Mais quand tu vois qu'à une époque, Bolloré faisait 20% de son chiffre d'affaires en Afrique et 80% de son bénéfice, ça veut dire qu'il faisait 5 fois moins. Enfin, vous voyez ce que c'est le délire. Il faisait 5 fois moins de chiffre d'affaires en transaction en Afrique qu'en France, mais il faisait beaucoup plus d'argent en Afrique de marge qu'en France. Enfin, il gagnait plus avec ses activités africaines que le truc. Donc, tu dis oui, bon, il a tout intérêt. Et s'il marche bien, c'est qu'il y a Andy Chouroche. Il a tout intérêt à protéger ces trucs-là. Et peut-être que pour protéger ces trucs-là, il y a un peu besoin de l'armée française. Et peut-être que s'il est un peu pote avec Sarkozy, etc. Parce qu'il ne faut pas se rappeler que Bolloré qui accède au pouvoir au niveau de Canal+, etc. Ça, ça a été rendu possible par Sarkozy. Enfin, bref, on ne le sait pas trop. C'est des trucs, mais... Donc, il y a des gens qui se passent... Il y a des mecs qui rendent service à des milliardaires. Puis après, du coup, tu te dis, l'armée, elle est envoyée où ? Est-ce qu'elle n'est pas un peu armée ? Est-ce qu'elle n'est pas envoyée pour servir les intérêts de certains milliardaires ? Après, je dis ça. Je dis qu'en ayant une image vraiment éloignée de la réalité. Je n'ai pas accès à des documents ou autre. Après, il y a Wikileaks, apparemment. Enfin, je ne sais plus. Non, Wikileaks, c'est plutôt pour les Américains. Mais même moi, je ne les connais pas. Voilà, je vous dis des trucs qui pourraient être un peu étonnants. Mais rien n'est prouvé, bien sûr. Je ne diffame pas. Enfin, vous-même. Non, justement, je suis en train de diffamer. Vu que je prenne des assertions alors que ce n'est pas pourquoi je diffame. Et je m'en excuse, voilà. Je m'en excuse, mais c'est à ceux à qui on répond. Surtout quand on se dit, est-ce que je vais donner ma vie ou autre ? Là, tu n'es pas en train de, je ne sais pas, de protéger ta terre, ta maison, de mecs qui viennent l'envahir avec des calages. Enfin, voilà. Tu es en train de servir les intérêts, effectivement, de la France. Mais qu'est-ce que c'est que la France et qu'est-ce que c'est que ses intérêts maintenant ? Est-ce que c'est les intérêts de Rothschild, de Bolloré, de l'Union Européenne, de l'OTAN, des Américains ? Tu ne sais plus trop, effectivement. Et quand tu commences à chercher, quand tu commences à fouiller, à la fin, c'est difficile de différencier le vrai du faux. Et puis, ça ne donne plus trop envie d'engager, j'imagine. Voilà. Comme 60... Alors, bordel, les phasmes de 50 kilos. La majorité ne fait même pas la moitié de la FGI, à mon avis. Je ne sais pas ce que c'est FGI. Première sortie de terrain, ça finit en PLS, morale inefficace, et ça déserte, dénonce le contrat, retour chez papa, maman, vite fait. Comme 60% des jeunes qui s'engagent maintenant. Les derniers classés qu'on a récupérés dans ma compagnie, bordel, cette blague. Tous nuls en sport. Le BI qui interdit la ramasse. 4 footings en 6 mois. Une seule séance de ramasse qui était plus une séance de crossfit sauf. Les mecs chauds qui dénoncent parce qu'eux ne font pas assez de sport. On était tous sidérés. Le CDS sur les classes qui se met en arrêt parce qu'ils trouvent ça sans l'ALE. Le PIT qui dit aux rassos compagnie que dès que les mecs arrivent, il faut être gentil parce qu'on a besoin d'effectifs. Bordel, l'armée a tellement évolué en 5 ans. Aïe, 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 délitement, délitement. On a toujours le mec qui se branle sur l'armée, etc. L'armée, c'est une élite morale composée d'hommes supérieurs, refusant l'égotisme bourgeois pour élever son pays, son éducation, sa race. La vie étant le plus précieux des biens, l'exposer volontairement pour autrui est l'acte le plus généreux et le plus méritoire qu'un homme puisse accomplir ici-bas. Et ceux qui, en temps de paix ou de guerre, ont fait preuve de cette générosité suprême ont droit au respect de leurs comptes apriotes et une place d'honneur dans la nation. Continuez de te voter misérablement sur ce forum pitoyable composé de rentiers, étudiants et autres êtres inférieurs pathogents dans la flange de la médiocrité. Tu ne mérites pas de t'élever, nous dit donc sans doute un militaire décoré, etc. Force à vous, les reilles qui ont fait l'armée. Défendre son pays, c'est cool, mais foutre la merde dans les autres, non. Et oui, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Tu t'es engagé dans l'armée et tu refuses d'aller te battre. Bah oui, une fois que t'en es sorti, t'en es sorti. Et puis après, c'est indifférent. Est-ce que la France est attaquée ? Ou est-ce que tu vas servir sous un autre prétexte ? Si la France est attaquée, j'imagine qu'il y en a pas mal ici qui ont de la vergogne à servir, qui rejoindraient les drapeaux. Le drapeau, mais ce n'est pas vraiment le cas ici. Tu te bats pour l'État et la nation, pas pour son dirigeant, c'est vrai. Mais bon, l'État et la nation, qu'est-ce que ça devient ? Tout commence à être remplacé par les potes de Macron et par des entreprises étrangères, monsieur. Donc, étrangères ou français, mais bon, voilà, Vinci ou autre, je ne sais pas si c'est... D'accord, oui, t'as des milliardaires français qui achètent les trésors nationaux. Bon, bah oui, au moins ça reste français, on va dire. Mais ça peut aussi être vendu à des étrangers. Waouh, 250 soldats ont repris les armes. On va aller loin avec ça. Ce que je me suis dit aussi, 250, pourquoi ils en parlent ? Je ne sais pas, c'est vraiment peu. C'est no fake, la lettre, là, ils rappellent les réservistes de second degré. Je ne sais pas ce que je veux dire, second degré. Je veux dire, les mecs sont vraiment partis. C'est fake, hein. Il suffit de regarder la date et la syntaxe de la lettre. Ah d'accord, on a des gens qui disent non, c'est faux. Ok, on a un petit discours contradictoire. Des règles qui ont fait l'armée et les pompiers. Je suis volontaire, je me demande si l'armée, c'est si différent. J'ai des adjudants-chefs, cool, mais par contre, deux sergents odieux qui parlent mal sont méprisants car ils sont sergents. Je me demande si c'est partout pareil. C'est ce qu'on appelle les petits chefs. C'est encore plus marqué à l'armée qu'ailleurs. Puisqu'à l'armée, on te donne vraiment... Allez, open bar sur... Excusez-moi l'expression. Portes ouvertes sur toute l'autorité dont tu peux faire preuve. Effectivement, il faut apprendre aux jeunes recrues que penser, c'est désobéir, etc. Donc, effectivement, ça accroît encore le sentiment de petits chefs, etc. que tu peux rencontrer au boulot partout. Mais c'est connu qu'à l'armée, les petits chefs, tu en as partout. Voilà, vos parents qui ont fait le service militaire, à part s'ils s'appellent Éric Zemmour, parce qu'il avait un petit truc au genou, effectivement, il n'a pas pu le faire. Peuvent vous parler. Ils ont forcément eu un petit chef, je pense. Surtout dans les mecs qui faisaient le service militaire. Sapeur-pompier de Paris-Marseille s'est rattaché à l'armée, je crois, non ? Le reste, c'est civil. Je dis peut-être une grosse cronnée, c'est bon. Mais oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est bien ça, nous disons. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Écoutez les petits formats, 40 minutes, ça fait du bien, je vous souhaite une bonne semaine. Hop ! Excusez-moi, j'espère que mon oeil va guérir, parce que c'est quand même assez compliqué. Et puis, voilà, moi, j'étais content de vous retrouver. Ça y a quelques jours ? Ah oui, j'en ai pas fait samedi, dimanche. Bon, écoutez, deux petits jours. J'ai envie de faire une vidéo sur ma trottinette électrique, parce que je l'ai réparée, ça m'a pris du temps. J'ai remplacé le pneu normal avec de l'air à l'intérieur par un pneu plein, tout en plastique, dur. Et c'était compliqué. J'ai fait de la merde un moment. J'ai failli casser le fil, en fait. Du coup, les trucs du fil sont à nu. Je sais pas comment dire ça, les fils de couleur à l'intérieur du gros fil noir. J'ai dû mettre du chatterton, etc. Donc bref, c'était compliqué. Le mec, comme d'hab, le tuto, le gars, ça lui prend 10 minutes et moi, ça m'a pris à peu près 4 heures. Mais bref, c'est comme ça. Allez, l'élite, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501